Sur la surah Araf 157, eux, je demande la protection de Dieu contre le diable, et ceux qui accroutent à eux, donc la Torah et l'Évangile, et donc l'analphabète, donc la valeur abjad en 2025, et donc, sur cet aspect, cela fait référence au Merti, mais dans la Torah et l'Évangile, et l'écrit qu'ils ont trouvé, et ces personnes disent que la Torah et l'Évangile ne sont pas valables, et Dieu dit que c'est valable, est-ce qu'on va vous croire à vous ou à Dieu ? Nous nous croyons en Dieu, oui, bien sûr, nous croyons à Dieu, et dans la Torah et l'Évangile, donc, cela va être écrit, C'est écrit, qui est la venue du prophète de Dieu, et donc, la région de Paran, donc c'est la Mecque-Médine, les cent mille, les montagnes de Paran, donc il n'y a personne d'autre, il n'y a que notre prophète qui est sorti de là-bas, et c'est écrit dans la Torah, et toi tu dis que ce n'est pas valable, est-ce que cela serait non valable ? Bien sûr, c'est valable. Et c'est également, donc, cela fait référence à l'événement du Mati, oui, de manière très claire, et le fait que la valeur Abjad donne 2025, dans la Torah, on va coûter l'Évangile, donc, celui qui apporte l'information, donc, un alphabète, entre guillemets, donc, c'est parce que c'est celui qui ne connaît pas l'arabe, qui ne peut pas écrire, et le Mati ne va pas connaître l'arabe, et il est, donc, sous cet aspect, donc, il est un alphabète, comme il est. Et, dans la Torah et l'Évangile, le mot Shia est expliqué de manière très longue, et il y a plus de cent sentences dans la Torah, et dans l'Évangile également, donc, Dieu parle de manière détaillée du Mati. Il dit, Jésus dit, moi, je vais partir, et après moi, lui va venir. Qui est-il ? Oui, le Paraclite. Et moi, si je ne m'en vais pas, lui, il ne viendra pas, dit-il, le Paraclite. Et si vous voulez le connaître, dit-il, à côté de lui, il aura, donc, une jarre d'eau, et suivez la personne qui a une jarre d'eau, et allez dans sa maison, et conformez-vous à lui. Cela veut dire qu'il va y avoir, il va avoir une maison, et cela veut dire que, donc, il a un groupe d'amis, donc, il ne dit pas aller dans sa ville, donc aller dans sa maison, et on comprend que c'est une petite communauté, et combien de personnes peuvent rester dans sa maison autour de lui, combien de personnes peuvent entrer, suivez-le, et dans sa main, il a une jarre d'eau, qu'est-ce donc ? Et donc, la jarre d'eau fait référence à quoi ? Oui, donc, à l'ère du Verseau, c'est-à-dire, et cela regarde le martyr, donc, d'abord, cela fait référence au fait que cela dit que le martyr va sortir dans l'ère du Verseau, et on comprend que le martyr, donc, a le signe du Verseau. Et lui, il leur donne le bien, donc, et il leur interdit le blâmable, et ne faites pas le mal, faites le bien, aimez-vous les uns les autres, et prenez l'amour comme la base, qu'il n'y ait pas de guerre, de terreur, qu'il n'y ait pas d'anarchie, et il va parler de cela, le martyr, et comme de la même manière que notre prophète en a parlé, et donc, les belles choses, donc, il les rend illicites, et les mauvaises choses, il les cite avec quoi ? Les versets du Coran, et il enlève, donc, les chaînes lourdes sur eux, les fanatiques, les superstitions qu'ils ont inventées, lorsque tu viens de cela, donc, qu'est-ce qu'il reste ? Donc, il reste la relation islamique, pure, propre, claire. Sous-titrage ST' 501